Alors dans cette vidéo, on va voir quelques conseils assez simples pour essayer d'améliorer facilement sa note au bac de philo. Donc le premier conseil, vous avez déjà dû l'entendre plein de fois, mais c'est ne surtout pas dire « je », c'est-à-dire la première personne du singulier dans votre copie en philo. Alors ça peut paraître un peu arbitraire de vraiment interdire l'utilisation du « je », mais l'idée c'est que dans une copie de philo, vous devez élargir au maximum votre point de vue pour que votre point de vue justement ce soit pas simplement un point de vue, une opinion, mais que ce soit un argument. Et pour que ce soit un argument, il faut que tout le monde puisse le partager ou du moins puisse le comprendre. Donc plutôt que de dire « je », vous pouvez utiliser des formules comme « nous », « il est possible de penser que », pour vous détacher vraiment au maximum de votre opinion et que ce devienne un argument. Ensuite, le deuxième conseil, c'est vraiment de soigner votre introduction au maximum. Dans votre introduction, le correcteur en fait il va voir tout de suite si vous maîtrisez ou pas votre sujet. Donc c'est vraiment important de la soigner, de bien mettre vos définitions, de bien mettre la problématique, votre plan, enfin pour faire simple vraiment que ce soit une introduction qui soit bien claire, qui soit soignée, pour que votre correcteur voit tout de suite que vous maîtrisez votre sujet. On doit mettre en général une phrase d'accroche. Ensuite, les définitions qui sont dans votre sujet. Ces définitions doivent amener à votre problématique. Et la problématique, ça ne doit pas simplement être une reformulation de la question, ça doit vraiment amener le problème qui est posé par votre question. Et une fois que vous avez amené ce problème, eh bien vous pouvez proposer un plan pour répondre à ce problème. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de bien maîtriser votre temps. Alors ce que je vous suggère, c'est de faire une heure pour votre brouillon et puis pour commencer à rédiger votre introduction, puisque l'introduction, comme on l'a vu, c'est très important. Donc vous pouvez la rédiger entièrement finalement au brouillon. Ensuite, de passer deux heures, voire deux heures et demie, à la rédaction. Donc quand je dis la rédaction, c'est vraiment votre devoir sur votre copie finale. Et puis ensuite, dans le temps qui vous reste, c'est-à-dire en général une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure, de relire votre devoir, de vérifier que tout ce que vous avez dit, finalement ça a du sens. Peut-être de corriger les fautes, enfin vraiment de faire une copie qui soit la plus lisible, qui soit la plus propre possible et la plus agréable à lire pour votre correcteur. Ensuite, le quatrième conseil, c'est de ne jamais citer sans expliquer ce que vous citez. Puisque souvent, c'est un problème qui revient, c'est qu'on va citer quelque chose et on a l'impression que cette citation, c'est une explication en elle-même. Alors que non, en fait, si vous citez un auteur, il faut bien développer, il faut bien expliquer pourquoi vous allez utiliser cette citation. Une citation toute seule, en fait, elle ne sert à rien. Même si vous citez Kant, même si vous citez Sartre avec la référence qui est vraiment très précise, il faut vraiment bien développer et expliquer pourquoi cette citation, elle est intéressante dans ce contexte en particulier. Ce que je dis même parfois, c'est que vous pouvez très bien faire un très très bon devoir, en fait, sans aucune citation, mais par contre, vous ne pouvez pas faire un bon devoir sans expliquer la pensée d'un auteur. Donc dans vos révisions, concentrez-vous vraiment à bien comprendre ce qu'un auteur dit, plutôt que d'apprendre par cœur des citations. Ensuite, le cinquième conseil, c'est de bien répondre à la question qui vous était posée dans la conclusion. Dans votre conclusion, n'oubliez pas, répondez vraiment par oui ou par non, soyez décisif, bien que certainement vous avez apporté des nuances dans votre devoir, des points de vue pour, des points de vue contre, des points de vue entre les deux. Eh bien, dans votre conclusion, c'est vraiment important d'apporter une réponse qui soit claire et précise, donc oui ou non. Je vous conseille vraiment même de commencer votre conclusion en répondant par oui ou par non, et comme ça, vous ne risquez pas de l'oublier. Après, dans la suite de votre conclusion, vous pouvez rappeler les moments importants de votre devoir, faire une sorte de best-of, mais vraiment, n'oubliez pas de répondre par oui ou par non. Et donc ça, ça peut s'étendre un petit peu à un sixième conseil, c'est que soyez clair en fait partout dans votre devoir. Ayez une structure qui soit vraiment claire dans votre argumentation, dans votre introduction, et puis comme on l'a vu dans votre conclusion. Et pour avoir une structure claire, ça passe en premier lieu dans la mise en page. Alors ça peut paraître un petit peu bête de le dire comme ça, mais votre introduction, essayez de la faire au maximum en un bloc. Vous pouvez faire des retours à la ligne, mais pas de saut de ligne. Ensuite, lorsque vous passez à votre développement, c'est-à-dire à votre première partie, sauter deux lignes, comme ça, votre correcteur, il voit bien que votre introduction est terminée et vous passez vraiment à quelque chose d'autre. Entre chacune de vos parties, vous pouvez sauter une ligne pour montrer qu'il s'agit d'une partie qui est différente. Et puis, même principe, lorsque vous avez terminé votre développement et que vous passez à la conclusion, vous pouvez sauter deux lignes. Donc, si vous faites un devoir en trois parties, eh bien, il va y avoir cinq blocs dans votre devoir, une introduction, trois parties et une conclusion. Et je vous conseille vraiment de ne pas faire de saut de ligne dans votre introduction, dans votre conclusion, puisque sinon, c'est un peu délicat pour le correcteur de se repérer dans votre devoir si à chaque paragraphe, il y a un saut de ligne. Donc ça, c'est surtout pour la partie mise en page. Et puis, dans votre développement, soyez vraiment logique dans votre argumentation, essayez d'utiliser la même structure. Donc, en général, un paragraphe, il est constitué d'un argument. Et puis, cet argument, il va être appuyé par un exemple, une référence, peut-être les deux. Essayez quand même de ne pas faire trop de références, parce que ça peut vite se transformer simplement en une liste d'auteurs avec une liste de citations, et ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment d'avoir une argumentation qui soit cohérente. Et enfin, le dernier conseil, c'est ne foncez pas tête baissée sur le commentaire de texte. Souvent, on a l'impression que comme le commentaire de texte, c'est un support, eh bien, on n'a besoin d'aucune connaissance pour attaquer le commentaire de texte. Donc, c'est une erreur. Et penser comme ça, ça peut vraiment vous amener à faire des erreurs, parce qu'il y a des commentaires de texte qui sont très très difficiles. Et si vous avez ce type de raisonnement dès le début, eh bien, finalement, peu importe que vous ayez beaucoup de connaissances ou aucune connaissance, un contresens, ça vous fera avoir une mauvaise note. Donc, dans le commentaire de texte, analysez-le vraiment sérieusement, essayez de comprendre la structure de l'argumentation. C'est un petit peu, finalement, une dissertation, mais à l'envers. Plutôt que de vous donner un problème et d'essayer de trouver une solution, le commentaire de texte, c'est que vous avez la solution d'un auteur, et puis vous devez essayer de comprendre comment il arrive à cette solution. Donc, essayez au maximum de vous mettre dans la peau de l'auteur, d'essayer de comprendre comment il arrive à cette conclusion, comment il arrive à développer cette argumentation, et finalement, faites comme si toutes les phrases, toute la ponctuation, toute la structure logique d'un texte, eh bien, étaient importantes, avaient été réfléchies par un auteur. Même si, forcément, un auteur n'a peut-être pas toujours réfléchi à chaque point, chaque virgule, chaque mot qui est employé, finalement, dans son argumentation, eh bien, il faut faire comme si c'était le cas pour essayer d'expliquer au mieux comment l'auteur a réfléchi. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils, ça pourra vous aider pour réussir votre épreuve. Je vous souhaite bon courage, et puis, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos.